Bonjour, je suis Caroline Solet et je suis romancière. Je m'appelle Gaïa, Gaïa Wyshneski, et j'ai illustré Jimmy. Jimmy, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit sur la planète aux couleurs. Il a le pouvoir de transformer les objets en les coloriant avec ses feutres magiques. Mais Jimmy se sent seul, donc il va aller sur Terre, il prend la fusée et il va découvrir ce qu'est la vie à l'école, avec les autres enfants. Et ce que j'ai essayé de faire, et je pense que c'est toute la collection Moucheron, c'est de créer une véritable histoire, avec cette envie que dès ses premiers mots déchiffrés, l'enfant soit embarqué dans un imaginaire, dans la fiction. Créer cette émotion, ce goût de la lecture, avec une histoire forte, et j'espère poétique. Avant de commencer le travail du livre, on en discute, comme si on discutait d'un enfant qu'on a rencontré, et on le brode à deux. Et puis parfois je lui pose des questions, je me dis, mais ça c'est pas très normal, Jimmy, il ferait pas ça ? Et tu me dis, ah non, c'est vrai, même chose dans le dessin. Et voilà, on l'a trouvé à deux. Il y a eu dans Jimmy, à plusieurs moments où j'étais un peu en difficulté, et Gaïa me dit, mais tu sais ça, tu vas pas l'écrire, moi je vais le dessiner. Et toute la collaboration, je trouve, dans ces romans illustrés pour enfants, c'est de voir qu'est-ce que tu écris, toi, qu'est-ce que l'enfant doit lire ou entendre, et qu'est-ce qui n'est peut-être pas nécessaire, et qui comprendra dans l'illustration. Les livres que Caroline écrit, moi ça me fait plaisir de les illustrer, parce que je trouve des livres qui réconfortent et qui accompagnent vraiment. On se remet dans des émotions, on s'en souvient bien, ce premier jour d'école, avec ma grande sœur qui était censée rester près de moi, et qui n'est pas restée près de moi, enfin moi je me souviens de ça, et je me suis dit, mais Jimmy il est tout seul, et comment je me souviens que moi j'étais toute seule. On peut s'y plonger et se dire, ah mais je suis pas tout seul, lui aussi il vit ça. Il y a l'envie de douceur, c'est-à-dire, peut-être que pour toi ce monde te paraît brutal, mais nous, on est passé par là, on l'a vécu aussi, mais tu veux voir que ça peut aussi bien se passer. On a aussi envie de toucher l'adulte, qu'il y ait une émotion aussi. Oui, et qu'il y ait autant de plaisir à lire le livre que l'enfant aussi, à le revire. En fait, Jimmy, sa planète aux couleurs, c'est sa petite bulle, c'est ses rêveries, son imaginaire, toute sa sensibilité. Donc effectivement, la planète Terre, c'est le monde, ce sont les autres. Tous les jours, j'ai le même problème que Jimmy, même en tant qu'adulte, c'est-à-dire à un moment donné, il faut bien sortir de chez soi, et c'est vraiment tout ce rapport, cet équilibre entre notre monde intérieur et le monde. J'écris des histoires pour m'aider moi-même aussi. Il y a eu beaucoup de recherches dans le dessin. Tenir un personnage tout le long d'un livre, ce n'est pas facile, et ici, c'était une série, donc il fallait que dès le début, on soit bien d'accord qu'il ne va pas trop changer. J'ai beaucoup travaillé les expressions, on a vraiment réfléchi à son costume, à ses envies, et maintenant, on a envie de le faire vivre. Et notre idée, c'est vraiment dans les tomes suivants, d'explorer ce rapport entre l'imaginaire et le réel. Et à chaque fois, Jimmy va être un peu confronté soit à une difficulté ou tout simplement quelque chose de nouveau, comment il va devoir s'adapter.